Bonjour, je suis Fabien Anvar Koussouanika. Je vous retrouve désormais sur Télé7, la chaîne républicaine, dans le cadre du magazine Question-Réponse. Question-Réponse, c'est pour vous rapporter de l'actualité sur vos compatriotes de la diaspora. Question-Réponse, c'est également une plateforme de débat sur les enjeux politiques, économiques, sociaux ou culturels de la République démocratique du Congo. Vous êtes opérateur politique, économique, social ou culturel. Vous êtes en mission en Occident. Contactez-nous. Question-Réponse, c'est donc tous les mardis à partir de 20h30 sur Télé7, la chaîne républicaine. Bonjour, bonsoir, chers compatriotes, chers téléspectateurs de Télé7, la chaîne républicaine. Je suis Fabien Anvar Koussouanika. Je vous retrouve dans le cadre d'un magazine que nous avons intitulé Question-Réponse, tout simplement, parce que chaque jour, nous nous posons des questions quant à notre existence. Eh bien, toutes ces questions deviennent importantes, que dis-je, capitales lorsqu'elles sont existentielles, c'est-à-dire qu'elles tiennent à notre survie. C'est le cas aujourd'hui pour la République démocratique du Congo, pays aujourd'hui balotté ou englué dans des guerres interminables. D'aucun part des rébellions, d'autres de mutineries. Eh bien, le pays est dans une certaine mesure à la croisée de chemin. Eh bien, pour trouver des réponses à toutes ces questions, nous avons invité pour vous, nous avons pensé, disons, à cette émission pour que la diaspora aussi puisse s'impliquer dans le débat politique, économique et social en République démocratique du Congo. J'ai invité pour vous dans cette première émission, M. Henri Kamandé-Nzouzi, qui est conseiller, ancien conseiller diplomatique et expert consultant à l'Institut Royal des Questions Internationales. J'espère que je n'ai pas écorché votre nom et je vous ai bien présenté, M. Henri Kamandé-Nzouzi. – Institut Royal des Relations Internationales. Bonsoir, M. Koshanika. – Voilà, j'ai à ma gauche M. Emmanuel Omadjela, opérateur politique. Je ne voudrais pas faire le même lapsus que tout à l'heure, alors je lui laisse le soin de pouvoir se présenter lui-même. – Merci, merci beaucoup M. Fabien. Moi c'est Emmanuel Omadjela Dianda, je suis ingénieur de formation et puis je suis le représentant de MLP, donc le Mouvement Mobiste Patriotique. – Heureusement parce que je vous croyais être des décidés parce que je vous vois très souvent avec M. Tarsis Loseké. Alors je disais que l'actualité sera le support de cette émission, l'actualité telle qu'elle est vécue dans l'Aliaspora et l'actualité telle qu'elle est vécue également en République démocratique du Congo et cette fois-là ça sera une actualité débattue comme c'est le cas maintenant. Mais d'ores et déjà je tiens à remercier les autorités des Télésètes pour la confiance qu'ils ont dénié me témoigner. Je pense à tout seigneur, tout honneur, à l'honorable sénateur Modeste Moutinga et puis à certains confrères et responsables des Télésètes, notamment, bienvenue Marie Bakoumania, je n'oublie pas également, M. Freddy Moulumba. Alors je disais que nous allons parler de l'actualité, et l'actualité actuelle c'est notamment les Jeux Olympiques de Londres avec la participation de la délégation congolaise. Il y a eu la réunion de Kampala avec les différents chefs d'État pour parler de la question de la force neutre par rapport à la situation en République démocratique du Congo. Du point de vue intérieur, on parle du comité consultatif congolais, je ne sais pas encore c'est quoi le terme, pour impliquer toutes les forces dans la recherche des solutions à la crise que connaît le pays. Eh bien on va essayer un peu de cavaler un peu dans ces différents domaines. Parlons d'abord des Jeux Olympiques, une délégation congolaise forte des 6 personnes et puis au sorti on apprend qu'il y en a qui ont pris la poudre d'Escampèque. Alors comment vous avez apprécié ou évalué la participation congolaise aux Jeux Olympiques de Londres, M. Kamandé ? Eh bien, comme tout amateur de sport qui se respecte, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les Jeux Olympiques. Mais pour répondre précisément à votre question au sujet de la participation de nos athlètes, j'aimerais relever quelques anomalies qui ont quand même précédé la venue de cette délégation. D'abord, elle était composée d'un nombre d'officiels supérieur au nombre d'athlètes. Première anomalie. Deuxième anomalie, au niveau de l'encadrement, au niveau des moyens qui auraient dû être alloués à ces athlètes, rien de sérieux n'a été fait. J'ai eu l'opportunité de suivre sur un média les conditions pitoyables dans lesquelles ces athlètes sont venus ici, du moins à Londres, pour participer aux différentes épreuves. Alors, que l'on apprenne aujourd'hui que quatre d'entre eux sont partis... Vous comprenez la situation, c'est ça que vous voulez dire ? Écoutez, je crains que les conditions n'aient été réunies dès le début. Ça, c'était un premier problème. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on focalise sur la délégation congolaise. J'aimerais à ce sujet quand même rassurer nos amis téléspectateurs en leur disant que d'autres pays nous avaient déjà emboîté le pas. On a appris dans le monde du Cameroun. Cameroun, Guinée, Côte d'Ivoire, qui, lorsqu'on interroge les athlètes qui ont pu être approchés, évoquent presque les mêmes problèmes. Je crains que le CIO ne soit amené peut-être demain à envisager d'instaurer la fuite comme nouvelle discipline. Comme une épreuve, c'est beau ça. Épreuve, avec évidemment des favoris qui pourront postuler pour la médaille d'or. Mais bon, il faudra attendre 2016 pour cela. – Ok, c'est une bonne idée. On va peut-être la développer un peu après et puis on verra. Alors, vous, vous êtes opérateur politique, certainement. C'est un regard politique par rapport à la participation de la délégation congolaise ? – Oui, un regard politique tout à fait négatif parce que c'est récurrent. Je pensais qu'ils pouvaient arriver au moins à tirer des leçons de passer et qu'ils amélioraient en commun, en tout cas, les choses. Malheureusement, c'est ce qui n'a pas eu lieu. Et nous avons, comme je l'ai dit, franchement, vous savez que quand un pays est représenté à ces niveaux-là, ça fait la fierté pour ceux qui regardent. Moi, j'étais devant la télévision, la télé en famille et tout ça, on regardait. Quand on a vu le drapeau, comme on l'est, de loin, même si on est opposant, vous savez que c'est d'abord l'intérêt de la nation qui… – Ah, donc vous vous définissez comme opposant ? – Enfin, moi, je suis… – Enfin, moi, je ne me savais pas. – Non, non, Fabien, tout à l'heure, je me suis été présenté comme étant l'ancien porte-parole de la dynamique Tshisekedi en Belgique. – Ah, vous avez dit « ancien », peut-être que ça a changé depuis. – Non, non, la dynamique, en fait, qui a soutenu la candidature de M. Tshisekedi et qui l'a amené à pouvoir être élu. Vous savez ce qu'il y a eu, nous en parlerons peut-être tout de suite. Donc, je vous dis qu'à ce niveau-là, moi, j'étais, nous étions dans mon salon très, très dessus. Je ne pouvais pas expliquer ça aux enfants, à tout le monde qui regardait. C'est un peu important. Donc, je dis, c'est récurrent, c'est étonnant que ces choses continuent encore à venir. Alors qu'il y a tout un pays comme celui-là, nous avons des conseillers, nous avons tout un ministère du sport, nous avons un chef de l'État, évidemment. – Il y avait le ministre du sport, qui lui-même semble s'étonner qu'il y a eu des fuites. – Mais voilà, c'est ça. – Ce sont des propos, à mon avis, très hypocrites de la part d'un ministre qui, à mon avis, n'a fait que sublimer la puissance de tout un gouvernement. Ce n'est pas du tout nouveau. – Ce n'est pas nouveau. Alors, mais finalement, et puis au niveau concrètement de la performance, là aussi c'était un peu catastrophique. Un judoka qui est mis à terre, je crois, à 49 secondes, un boxeur qui s'en sort pratiquement, je ne sais pas moi, la tête rasée, et puis une athlète de 1500 mètres, si je ne m'abuse, qui termine 14e, encore qui n'a pas été dernier. C'est quand même une sacrée performance, quand même, sur une scène internationale. – Ben non, je crois que là, vous voyez encore une fois de plus la médiocrité dans laquelle nous sommes en train d'évoluer, et même au niveau du nom, même du pays, est-ce que nous sommes en train de faire par rapport à ça ? Moi, je suis vivé cette scène, et quelqu'un, un ami qui est sur place, qui est parti, qui a vu qu'il était à côté de ses athlètes, notamment le fameux boxeur, enfin, l'autre ami, le judoka, là, qui était sur place, il dit, écoutez, avant qu'ils y aillent, d'abord, il y a eu de la prière, je voudrais bien qu'on ait prié, et puis à côté, le monsieur avait… – Le micro, c'est comme ça. – Oui, il y avait tout ce qu'il avait à côté, sur lequel il pensait, au lieu de faire… – Des amulettes, vous voulez dire ? – Ben voilà, sur ces amulettes, là, évidemment, c'est ce que… – Quelqu'est griller. – Je veux dire, au lieu de faire passer d'abord le sport avant tout, l'entraînement avant tout, l'encadrement et autres choses, eh bien, nous, nous avons de penser encore sur des choses qui ne nous font pas évoluer, sur ce qui ne nous font pas évoluer. – Ben, note que, peut-être, à un plan, on n'a pas de médicaments pour se doper, monsieur Camandé, donc on préfère un peu recourir un peu au grigli. C'est peut-être un avantage concurrentiel dans ce cas-là. – Enfin, encore heureux qu'il y ait des athlètes qui privilégient encore la manière traditionnelle de participer à une compétition. Après tout, l'essentiel n'était pas de participer. Mais lorsqu'on ne se donne pas les moyens, déjà, de participer, et lorsque l'on est sujet à des choses aussi absurdes que l'absence d'un essuie-main, comme l'ont témoigné les athlètes paralympiques, parce qu'on n'en a pas parlé de ceux-là, je crains que le sport ne soit encore aujourd'hui en RDC le parent pauvre. – Oui. Et donc, si tout ce qu'on peut retenir, certainement, c'est que, ben voilà, ça s'est très mal passé, le bilan est largement négatif, et c'est aux autorités congolaises qui nous suivent en ce moment ici, de pouvoir changer la donne peut-être pour 2016. Nous sommes là, à Rio de Janeiro, si je ne me trompe, donc ce sera au Brésil, ça sera un coup double, il y aura également la Coupe du Monde, toujours au Brésil, – Deux ans plus tôt, en 2014. – En 2014, eh bien on espère qu'on aura des Léopards qui vont nous représenter positivement. Alors, maintenant, nous venons à des questions tout à fait politiques. La semaine passée, où il y a quelques jours, le président de la République s'est rendu à Kampala pour rencontrer ses homologues africains ou de la région, pour trouver une solution à la situation de crise que connaît le pays. Alors, finalement, la conclusion de cette rencontre, au niveau de la diaspora, comment vous l'avez vécu, M. Kamandé ? – Je pense que dès le départ, cette rencontre portait déjà les germes de son échec. D'abord parce qu'à Addis Abeba, quelques semaines plus tôt, le 15 juillet pour être plus précis, l'idée de cette fameuse force internationale neutre à germer dans l'esprit de certains est présentée comme une solution au problème de la sous-région et plus particulièrement l'est de la RDC. Donc, la réunion de Kampala était la conséquence logique de cette rencontre d' Addis Abeba puisqu'il était entendu que dans le cadre de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, dont l'Ouganda assume la présidence en exercice, il fallait assumer le suivi de cette recommandation et voir dans quelle mesure on pouvait réunir les conditions pour mettre sur pied cette force. Mais très vite, le principe de réalité s'est imposé à tous. D'abord le fait que cette force, très objectivement, n'a aucune utilité dès lors que vous avez… Dès lors qu'on est à la MONUC, mais dès lors que l'on est instruit par les leçons du passé, j'aimerais que l'on me dise, depuis que la MONUC, puisque c'était son nom en 1999, et je dois dire à titre personnel que j'avais en son temps contribué à la rédaction de l'accord de siège, le SOFA comme on l'appelait, en 1999, était venu avec un mandat d'interposition. Aujourd'hui, nous avons une situation où on estime que cette force des Nations Unies a failli et que par conséquent, il faut la remplacer ou à tout le moins la soutenir par une force qui pourrait être déployée le long de la frontière afin de prévenir les incursions de belligérants venus de l'extérieur. Je crains malheureusement à ce propos que nous ne soyons dans une sorte d'usine à gaz en devenir. D'abord parce que la MONUSCO, qui avait déjà dans sa mission ces attributions-là, ensuite parce que nous avons quand même deux pays qui insistent assez lourdement d'ailleurs pour faire partie de cette force. Ils sortent peut-être de s'assurer que les raisons pour lesquelles ils ont... Vous voulez dire du Rwanda et de l'Ouganda ? Absolument. Ces deux pays souhaitent activement faire partie de cette force pour s'assurer qu'effectivement le mandat qui pourrait être donné à cette force soit respecté. A l'inverse, pour ce qui est des autorités de Kinshasa, l'idée est plutôt de confier à la MONUSCO un mandat élargé. Et ce qui pose problème, à mon avis, pour les Ougandais et les Rwandais, c'est d'une part le fait que la MONUSCO a déjà engagé d'une certaine manière le combat puisque, comme vous le savez, des positions du M23 ont été pilonnées à titre purement préventif. Et ensuite parce que la MONUSCO, quoi qu'on en dise, a quand même fait la démonstration de son inefficacité dans la sous-région. Donc, je crois que là aussi, nous avons été victimes d'une manœuvre, d'une diversion qui a permis, entre le 15 juillet et la date de la tenue du sommet de Kampala, au M23 de consolider ses positions sur le terrain. Ce qui me fait dire que finalement, cette idée de force internationale était une manière de gagner du temps. Et quand vous regardez l'évolution du M23 sur le terrain, on ne peut que s'en inquiéter. Et lorsque l'on sait qu'en conclusion de ce sommet de Kampala, on a dit qu'on allait se retrouver à la mi-septembre, etc. Écoutez, ça va faire un mois, voire un peu plus. Et là, je crains également que l'on soit en face d'un M23 qui serait déjà aux portes de Goma. Et à ce moment-là, je crains que cette idée-là ne soit devenue qu'à Nuc. – On va revenir sur les conséquences justement de la décision qui a été prise à Kampala. – Voilà, M. Omadjela, vous en tant qu'opérateur politique, déjà l'idée même d'aller faire cette réunion à Kampala, alors que l'Ouganda est dans une certaine mesure, et le Rwanda, d'ailleurs, au niveau des Kinshasa, ils ont cité également l'Ouganda comme étant un pays qui soutenait également le M23, surtout dans la partie, au niveau de la province orientale. Et c'était une bonne idée d'aller s'asseoir à Kampala pour discuter d'une force nôtre en République démocratique du Congo ? – Non, moi je voudrais d'abord vous dire qu'en suivant M. Joseph Kabila dans son interview, pour laquelle il faut dire que, et comme d'habitude, nous avons été très 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 dessus, Joseph Kabila dira lui-même, je crois, un prix d'amende, si vous le suivez très bien, en répondant à la question de M. Je crois qu'il m'a mis chez toi, qui dira, mais vous êtes vu, et qu'est-ce que vous lui avez dit ? Au fond, il dit, mais nous avons parlé de la force d'interposition. Donc j'ai compris que c'est dans la chambre d'hôtel que cette idée a germé. Donc c'est une idée de Kagame, en fait. Si vous suivez très bien cette interview, vous verrez, vous lirez à travers les lignes que c'est Kagame qui a suggéré cette idée et qu'il l'a mis dans la bouche de M. Kabila. Et donc ça, c'est déjà un faux départ. – Mais supposons même que ça puisse sortir de lui. Deuxièmement, en fait, ils vont se retrouver à Kampala. C'est comme l'a dit mon collègue à côté en disant en Kampala. Mais c'est déjà un problème parce que là, qu'est-ce qu'il y a eu ? Peut-être que le peuple ne sait pas ce qu'il y a eu en Kampala. Qu'est-ce qui s'est passé à Kampala ? Qu'est-ce qui a fait que la réunion ait échoué à Kampala ? Eh bien, contrairement à ce que nous nous pensons, eh bien, Kagame a exigé à ce que les forces d'interposition, ce que vous appelez les forces honnêtes, soit plutôt les forces entre les MV3 et les forces armées comme on laisse. Ce n'est pas les forces qui devaient être déployées à la frontière comme l'on pensait. Non. C'est vous qui concluez comme ça ou bien c'est l'information, la vraie information ? Évidemment, je ne suis pas opérateur politique. comme tu l'as dit, pour rien, parce que c'est l'information que nous avons eue à la source pour ceux qui étaient sur place. Donc, il s'agissait alors de déployer les forces honnêtes entre le Fardé et le M23. C'est la raison pour laquelle, comme vous l'avez dit, que c'était pour gagner du temps, mais effectivement, du temps pour que le M23 puisse avancer, avoir un peu plus du terrain. Comme ça, on ferait l'interposition, on mettrait la frontière d'interposition entre les lits. Voilà ce qui a été. C'est déjà au départ... Oui, mais là, je comprends, mais c'est que je ne comprends pas. Et là, je reviendrai également à M. Camandé. Quand vous dites qu'on aimerait que le M23 puisse avoir ses positions, mais c'est pour quel objectif ? Parce qu'on a une force d'interposition qui, même si le M23 a des positions, conviendra dans une certaine mesure, si tout va bien, et crabouillé. Alors, il y a quand même des choses anormales qui se sont passées à Addis Abeba lorsque l'idée de cette force neutre a germé. Vous avez raison de dire que c'est une idée de Kagame pour une raison très simple, parce qu'il avait tout à fait intérêt à globaliser le problème sécuritaire en l'étendant au FDLR. Souvenez-vous, en 2009, lorsque l'opération Omoja Ouetou a été mise sur pied et que l'armée rwandaise a effectué des opérations conjointes avec les FRDC pour neutraliser les FDLR, cette offensive s'est avérée inopérante parce que les FDLR ont gardé, tout en ayant été affaiblis considérablement, mais ont gardé intact leur capacité de nuisance. Premier élément. Donc Kagame avait intérêt à relativiser le problème M23 tout en remettant sur la table la problématique qui avait fait jusqu'ici son fonds de commerce favori. Deuxième chose. Tout à fait. Alors, la deuxième chose qui me paraît quand même importante. Lorsque vous décidez de mettre sur pied une force internationale neutre, il y a des préalables. Le premier de ces préalables, c'est de demander qu'il y ait un cessez-le-feu au moins entre les belligérants. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, on peut mettre sur pied un mécanisme de vérification auquel prendre part les principaux belligérants et auquel serait associée une tierce partie. Cette tierce partie, de manière classique, est composée des forces onusiennes ou à tout le moins d'une force qui n'est pas soupçonnée de collusion avec l'un des belligérants. Cette première exigence aurait d'une part permis de tester la bonne foi et la bonne volonté des belligérants et voir dans quelle mesure on aurait pu redimensionner cette force qui aurait pu avoir un effet dissuasif. troisième chose. Lorsqu'il s'est agi de déployer cette force le long de la frontière, écoutez, vous n'allez pas déployer une force sur la frontière lorsque un des belligérants est déjà en territoire congolais. C'est absurde que de le faire. Et ce qui accrédite l'idée que c'est une manœuvre dilatoire qui avait non seulement pour but d'endormir Kinshasa qui malheureusement et je le déplore à titre personnel est tombée dans le panneau mais surtout permettre au M23 de se remobiliser et d'évoluer. Entre temps, ce qu'on a pu voir c'est que les défections se sont multipliées d'une part et jamais Goma et ses environs n'ont été aussi menacés. Et là vraiment j'en avais. Vous voulez en fait dire qu'au niveau du Rwanda il y a une stratégie de ce qu'on appelle comment fight and talk donc on est en train de parler en même temps au combat question de pouvoir avoir une base un peu élargie et l'objectif si je comprends bien votre logique l'objectif c'est d'amener au Congo de négocier avec le M23 donc de négocier avec le Rwanda dans une certaine mesure C'est une stratégie éprouvée et si vous le permettez j'ouvrirai une petite parenthèse personnelle puisque j'ai quand même contribué à la rédaction de l'accord de Lusaka en 1999 lorsque nous avons engagé le cycle des négociations à Lusaka nous parti congolaise nous refusions de traiter avec le RCD Goma nous ne voulions pas traiter avec eux nous savions déjà qui était le donneur d'ordre il a fallu mettre sur pied ce que l'on a appelé un mécanisme de proximité qui devait aller vers l'un des belligérants leur expliquer ce que nous attendions d'eux et nous rapporter leur position lorsque nous avons accepté en fin de compte de discuter avec le RCD Goma c'est parce que dans l'accord de Lusaka il était prévu que des négociations politiques congolaises seraient indispensables pour résoudre ce problème là mais nous n'avions pas été suffisamment vigilants à l'époque et c'est pour cette raison que nous n'avons pas pu faire l'économie d'un tel accord et d'une telle négociation puisque ça aboutit au fameux 1 plus 4 aujourd'hui même cause même effet une rébellion dont on sait aujourd'hui qu'elle est soutenue activement par le Rwanda dont les autorités de Kinshasa ne veulent pas entendre parler parce qu'ils connaissent le donneur d'ordre mais en réalité ce qui est en train de se jouer c'est le rapport de force sur le terrain et à partir du moment où ce rapport de force ne nous sera pas favorable là je parle des FRDC il nous sera malheureusement difficile de faire l'économie de telles négociations voilà c'est que vous dites sans doute le mérite d'être clair on dirait que vous vouliez réagir par rapport à ce point de vue oui c'est juste une précision en fait parce que vous avez posé la question vous avez dit vous insistez beaucoup sur ce que vous appelez mitinerie ou défection et qu'on sort tout ça il ne faut pas oublier que ce n'est pas la mitinerie comme telle ça c'est l'idée qu'a voulu faire passer les autorités congolaises donc notamment le régime en place en disant qu'il y a eu une mitinerie alors qu'il n'y a pas une mitinerie ce qu'il y a eu au fond c'est que le régime savait très bien que nous étions agressifs ils avaient déjà les informations le président le gouvernement savait que le Congo à l'intérieur du Congo il y avait des militaires rwandais qui étaient déjà qui opéraient sur le terrain parce que je vais vous dire une chose monsieur Moshirabi pour avoir fait partie de ce service et tout ça la manière dont les services de renseignement marchent et travaillent dans un état le président de la république à ce que je sache ne peut pas vous dire que pendant un mois ou deux mois que l'armée rwandaise ou l'armée étrangère a pu opérer sur le terrain qu'il n'ait pas eu des informations je connais très très bien comment ça fonctionne parce que nous avons trois types de services spécialisés dans ce domaine vous avez les services de renseignement militaire qui sont infiltrés dans l'armée ils sont militaires ils sont spécialisés dans le contre-espionnage vous avez les services de renseignement civil l'ANER qui sont les mêmes aussi qui parfois peuvent se faire et puis vous avez le service de renseignement aussi civil la DGM tout en étant à la fois public et puis vous avez le service aussi la police donc l'armée la police spécialisée dans ce cadre je ne pense pas à un seul instant en tout cas à ce que je sache au vu d'un nombre d'antennes quand je dis je parle bien d'antennes ceux qui savent bien décoder ce langage savent ce que je dis que le président Kabila soit resté pendant un mois deux mois trois mois une année ou dix ans aujourd'hui sans qu'il ait l'information sur les opérations qui se faisaient sur le terrain ou sur la présence des différentes armées étrangères de ce côté-là je vais vous dire que ce n'est pas tellement la mi-terrie mais maintenant est-ce que quelque part parce que quand on suit les autorités de Kinshasa aujourd'hui il y a au moins une évidence c'est qu'elles disent que le Rwanda est dans une mauvaise posture parce que l'action diplomatique du Congo qui a été une action diplomatique en soutrain dans une certaine mesure on peut utiliser peut-être ce terme a donné ses fruits parce qu'aujourd'hui Kagame ou le président Kagame est dans une situation dans une très mauvaise posture notamment les États-Unis qui ont coupé enfin disons une partie d'aide la Suède a suivi les Pays-Bas et tant d'autres pays alors est-ce que dans cette situation vous ne pensez pas que peut-être c'était la bonne stratégie pour Kinshasa d'aller peut-être en soutrain pour mettre le Rwanda et son président au pied du mur du mur plutôt et que ça soit au moins connu de tout le monde et je poserai également la même question à monsieur Kamandé peut-être un peu désorienté est-ce que Kagame n'est pas arrivé peut-être à la fin de toute sa stratégie et que peut-être la prouesse M23 est la dernière je commence par vous je ne sais pas si vous m'avez bien suivi par rapport je voudrais dire que si c'était une stratégie et alors la mauvaise c'est la pire qui puisse exister parce que le fait que le président Kagame soit maintenant un peu mis sous pression par la communauté internationale vous ne pensez pas que ce soit une réussite au niveau du Congo je voudrais vous rappeler que la dénonciation n'est pas venue du Congo quand bien même ils ont l'obligation parce que le président de la République n'oubliait pas qu'il prête le serment au nom de la souveraineté qu'il est le garant de la le garant de la nation et ça veut dire que le président de la République prête le serment à ce nom là fallait-il y attendre que ce soit la MONUC qui ont eu d'ailleurs à utiliser de manœuvres que vous connaissez moi nous appelons ça en termes de renseignement de manœuvres parce qu'en faisant passer l'information par BBC pour que ce soit BBC qu'on dise bon c'est le juriste BBC qui sont tombés sur l'information qui ont d'ailleurs volé ce qu'on nous a dit je ne pense pas que cela a été la bonne manière de le faire le président de la République eh bien a l'obligation en tout cas au nom du serment constitutionnel qu'il prête dans ce cas au nom de millions de morts de dégâts que nous avons vous savez c'est parce que nous ne nous exprimons pas à terme de dégâts quand vous prenez au niveau de population par exemple le millier de morts et même sur les plans environnementaux sur les plans environnementaux nous avons nous avons d'une part l'exploitation minière illégale encadrée par ces différentes rébellions et puis vous avez de l'autre côté aussi des espèces la biodiversité aussi qui en souffrent alors que c'est une richesse actuellement il ne faut pas seulement penser que la richesse sous-sol reste la seule richesse du Congo la richesse environnementale que nous avons donc la forêt que nous avons des espèces la biodiversité que nous avons donc en fait si je vous comprends pour vous le fait que que M. Gagami soit dans la situation actuelle n'est pas dû à l'action du Congo mais c'est peut-être l'action d'autres personnes et que le Congo ne fait rien mais tout le monde le sait c'est comme ça le gouvernement je veux encore aller plus loin que le président Joseph Kabila a même du mal à prononcer le nom du Rwanda vous l'avez suivi dans un discours du 30 juin si je suis mais en même temps en même temps je ne prends pas sa défense en même temps il a dit que l'implication du Rwanda au Congo c'était un secret des polichinelles je pense c'est un rubicon peut-être qui a été franchi ça c'est l'interview oui mais oui l'interview est venue après le 30 juin donc voilà donc c'est ces éléments là en fait c'est tout ça qui nous inquiète un peu nous comme opposants politiques et vous entend nous nous opposons alors monsieur je reviens maintenant à vous mais non le fait que la communauté internationale commence à réagir par rapport au Rwanda et beaucoup plus au président qu'agamé les Etats-Unis ont réagi la Grande-Bretagne même timidement l'Allemagne les Pays-Bas on a appris que dernièrement la Suède aussi est entrée dans la danse on comprend que la France ne veut pas trop y aller compte tenu de relations historiques entre la France et le Rwanda est-ce les débuts de la fin par rapport aux aventures entre guillemets et du président qu'agamé tout dépendra de l'attitude de Kinshasa vous savez il convient de rappeler d'abord que la défense et la protection des minorités constituent la défense et la protection des minorités constituent l'un des piliers essentiels l'une des pierres angulaires de la diplomatie en général et des relations internationales ça veut dire que compte tenu du passé douloureux du Rwanda énormément d'actes d'initiatives souvent hasardeuses ainsi que les visiers à la fois expansionnistes et les tentations hégémoniques de Kigali ont toujours bénéficié d'une certaine complaisance de la communauté internationale au nom précisément de ce passé douloureux en d'autres termes ce pays a énormément souffert et soucieux de vouloir prévenir tous nos risques de génocide la communauté a laissé à peu faire Kagame qui menait à sa manière une sorte de guerre sur la même balance est-ce que vous ne pensez pas que le Congo a souffert plus que le Roi alors effectivement la différence c'est que le Congo a davantage le Congo a davantage préféré si je ne peux plus l'exprimer ainsi s'apitoyer sur son sort sans se donner les moyens de porter sa voix de manière à pouvoir convaincre de manière extrêmement efficace la communauté du bien fondé de ses accusations car j'aimerais quand même rappeler une chose qui me paraît importante les Etats-Unis certes ont annoncé qu'ils allaient suspendre l'aide militaire mais c'est une aide de 200 000 dollars mais ils ne suspendent pas la coopération militaire certes la Suède le Royaume-Uni les Pays-Bas même si je crois savoir que les Pays-Bas commencent à hésiter et l'Allemagne ont annoncé qu'ils allaient suspendre leur aide certains parlent de gel alors là on ne va pas entrer dans une guerre de sémantique mais je pense que ces pays gagneraient en crédibilité s'ils avaient tous à titre individuel pris au moins la peine de rappeler en consultation leur ambassadeur cela n'a pas été fait et donc on a l'impression qu'ils sont là dans une sorte de jeu de rôle où il s'agit finalement de faire amende honorable et de prendre une initiative pour ne pas braquer l'opinion publique congolaise deuxième chose Kinshasa Kinshasa ne doit pas se contenter d'assister se féliciter du fait que Kigali va être affaibli parce que pendant que nous nous satisfaisons de ces différentes annonces que fait le Rwanda le Rwanda se réorganise le lobby est actif le lobby va essayer de convaincre on a vu même le président Agamem mener une campagne évidemment donc je pense qu'il faut sortir de cette sorte d'attentisme insupportable qui fait que nous avons de plus en plus de mal à nous faire entendre et donc essayer de ne plus faire preuve d'angélisme sur ces questions là et savoir que cette guerre est extrêmement longue que la bataille est loin d'être gagnée et que ce n'est pas parce que pour l'instant sur le papier qu'Agamem est donné comme affaibli qu'il n'a pas de la ressource et c'est précisément maintenant qu'il nous faut nous en termes de diplomatie agissante maintenir la pression multiplier les lobbies et les initiatives pour que l'isolement se poursuive et maintenant finalement dans tout ce qui a trait à la recherche des solutions par rapport à ce problème à Kinshasa on a lancé le concept de comité consultatif d'ailleurs vous en tant qu'opposant apparemment vous ne voulez pas entrer dans ce comité là comment vous l'évaluez ici au niveau de la diaspora est-ce une bonne idée de pouvoir avoir une structure où tout le monde se retrouve pour discuter de la question de la sécurité à l'est de la république disons dans toute la république parce que ça je pense que c'est une notion qu'il faudra peut-être élaguer du concept congolais tout le temps guerre des l'est guerre des l'est mais c'est une guerre nationale donc l'est fait partie du pays et c'est une guerre qui concerne toute la république démocratique du Congo donc je dis la notion même du conseil consultatif j'oublie même le nom bon bon voilà c'est une structure qui doit permettre à tous les leaders politiques qu'ils soient de l'opposition de la majorité ou de la société civile de pouvoir se retrouver pour discuter trouver des voisins moyens par rapport à la crise vous comment vous l'avez reçu et comment vous comptez vous impliquer par rapport à cette initiative donc voici voici pourquoi nous nous avons dit jusque là et mis de réserve par rapport à ce conseil consultatif ou à ce ce regroupement et évidemment je suis à côté de l'expert qui a eu assisté à des travaux de négociation plusieurs fois de négociation qui ont eu lieu dans ce cadre mais ça va aboutir à quoi mais non mais justement c'est parce que la manoeuvre comme il l'a dit ce qu'ils ont fait depuis des années avec l'AFDEL qui est parti au CNDP CNDP RC Degoman RC Degoman RC Degoman on est parti CNDP M23 mais c'est la même manoeuvre exactement qui vous donne un coup ça veut dire quoi en fait on vous consulte vous et demain ils prennent les gens du M23 et puis on les remet dans l'armée on les donne des grades on les nomme on prend des postes et puis on recommence donc bref c'est l'infiltration à outre c'est encore un niveau plus supérieur l'infiltration au niveau beaucoup plus supérieur beaucoup plus grave des institutions de la république mais je vous ai posé une question parce qu'on revient toujours à ça attendez justement je comprends est-ce que vous n'avez pas aussi répondu à cette question là est-ce qu'avec le M23 est-ce qu'on n'est pas au bout du rouleau non parce qu'on se dit mais finalement on dirait que la manoeuvre a été complètement déballée je dirais qu'on n'est pas au bout de nos peines parce que je ne dis pas de nos peines je dis au bout du rouleau par rapport à ceux qui envisagent ce genre d'aventure ils ont créé comme la Vélie Life Dell après ils ont créé les RCD ils ont créé le CNDP maintenant les M23 maintenant avec les M23 on se rend compte que la situation n'est plus voilà tout le monde maintenant a compris la manoeuvre est-ce qu'on n'est pas au bout du rouleau par rapport à cette stratégie moi s'il y a bien une chose que j'ai toujours considérée comme acquise c'est que le Rwanda est en situation de rente sécuritaire en RDC pourquoi ? le problème du Rwanda c'est de pouvoir étendre sa zone d'influence et son espace vital pour plusieurs raisons d'abord pour des raisons qui tiennent de la démographie qui tiennent des ressources et qui tiennent également finalement d'un certain nombre d'enjeux géopolitiques et stratégiques les FDLR étaient pendant de longues années leurs fonds de commerce et lorsque ce fonds de commerce a commencé à s'épuiser il a bien fallu trouver une alternative à ce fonds de commerce il s'agissait par le biais notamment d'un processus que tout le monde a connu et qui est également en partie la conséquence de l'échec de la restructuration de l'armée nationale on a parlé de brassage ce qui concernait en réalité tous les groupes armés qui étaient l'émanation des différents belligérants signataires d'abord de l'accord de Pretoria de décembre 2002 et qui ensuite se sont retrouvés dans le schéma institutionnel 1 plus 4 lorsque le brassage a été constaté comme échec parce qu'il faut bien le rappeler l'idée était de remplir l'armée avec ses différents groupes en ayant l'exigence d'un redéploiement aux quatre coins du territoire lorsque les troupes issues de l'ex-RCD ont été réfractaires à ce processus ils ont réussi à imposer la notion de mixage qui était en fait le brassage aux conditions du RCD c'est à dire nous sommes d'accord pour entrer dans l'armée mais pas question de nous redéployer aux quatre coins du territoire nous voulons rester auprès de nos proches de nos familles etc lorsque vous créez ou vous acceptez cette situation vous créez de facto dans l'armée ce que l'on appelle des chapelles moi je me reconnais dans tel commandement je ne peux pas accepter l'autorité de telle personne parce que je ne la connais pas comment voulez-vous dans ces conditions que le processus d'intégration et d'unification de l'armée arrive à son terme depuis 2003 officiellement après l'accord de Luanda les Rwandais ont quitté le territoire congolais mais en réalité le Rwanda a continué à peser d'une manière indirecte sur ce qui se passait sur notre territoire souvenez-vous de Bukavu qui est resté pendant 10 jours sous le contrôle de Mutebouzi sous le contrôle de Mutebouzi et par la suite lorsque en 2008 au mois d'octobre Laurent Koundé était en porte de Goma il fallait que le Rwanda puisse s'assurer qu'il puisse être au niveau stratégique et politique représenté dans les institutions de la RDC ce qui a abouti après l'échec que je déplore évidemment de l'opération à l'accord du 23 mars 2009 qui a permis au CNDP d'avoir deux ministres dont l'exécutif du Nord Kivu et de pouvoir intégrer au niveau de l'état-major quelques militaires mais en 2011 qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu les élections et vous aurez remarqué que dans le paysage politique congolais un parti a fait les frais de ces élections c'est le RCD Goma le RCD n'a plus de députés aujourd'hui ils ont quelques sénateurs et l'on peut de l'ancienne législature absolument on peut supposer que c'est une situation qui n'arrange pas totalement Kigali puisque ses intérêts ne sont plus pris en considération mais ce qui me paraît quand même important à dire par rapport à ce fameux comité dont vous avez parlé tout à l'heure j'ai suivi comme tout le monde les fameux débats au niveau du Parlement lorsque l'opposition avait demandé des explications sur la situation à l'Est on a décrété le huis clos très bien ensuite la conduite de la guerre a été menée comme nous l'avons constaté tous avec une certaine légèreté et aujourd'hui le pouvoir se rend compte qu'il y ait une opposition et qu'il convient finalement de l'associer à ce qui apparaît comme une nécessité d'union sacrée face au péril qui menace la nation j'aimerais qu'on soit un peu sérieux mais conséquents en la matière c'est beaucoup trop facile de venir chercher l'opposition quand on est en difficulté soit dit en passant c'est aussi une manière pour la rendre comptable de ce qui se passe à l'heure actuelle alors vous savez moi je ne suis pas opposant je ne suis pas du pouvoir alors je voudrais insister sur le fait que nous sommes aujourd'hui dans une situation qui certes nécessite une union sacrée mais pas à n'importe quel prix parce que je pense qu'il y a des contentieux qui doivent au préalable être vidés et qu'il appartient désormais au pouvoir de ne pas considérer l'opposition quand ça l'arrange comme un marche-pied ou comme une bouée de sauvetage dès lors que sa stratégie s'avère inopérance ok voilà donc votre point de vue le comité consultatif certes peut-être c'est une bonne idée mais vous ne comprenez pas pourquoi maintenant on l'ouvre à l'opposition alors qu'elle est tardive elle vient un peu tard et je pense que dès le départ le gouvernement le pouvoir Joseph Kabila aurait dû associer plus étroitement l'opposition à la réflexion et non pas le faire dans une fuite en avant au moment où justement la situation évolue de manière défavorable sur le terrain ne dit-on pas que mieux tard que jamais mais alors dans ce cas alors finalement de votre point de vue je vous sens tout le temps un peu débutatif et en même temps réticent par rapport aux initiatives qui sont proposées quelle pourrait être la solution par rapport à la situation que pose le M23 ou que pose le Rwanda par le M23 interposé pour que le Congo puisse une fois pour toutes sortir un peu de cet engrenage je commence par vous qui faites de la politique vous refusez d'entrer dans le comité consultatif vous pensez que la guerre n'est pas bien gérée finalement quelles sont vos propositions à vous parce qu'être opposant c'est aussi savoir proposer oui c'est comme on l'a dit tout à l'heure d'ailleurs ça sort de la bouche de l'expert qui constate que évidemment c'est un peu tard que le gouvernement ait pu agir il n'est pas tard pour sauver le pays mais je voudrais dire c'est ceci que depuis le 2006 jusqu'aujourd'hui le régime Kabila a confisqué l'espace politique complètement confisqué l'espace politique et d'ailleurs je voulais vous dire que l'opposition politique n'a été associée à aucune manifestation nationale les événements tout ce qu'il y a comme événements nationaux alors maintenant qu'on vous associe pourquoi vous ne saisissez pas la balle au bon vous avez même vu la dernière manifestation et ce qui est très regrettable c'est qu'au niveau du parlement même le parlementaire l'élu du peuple est privé de la parole vous avez vu la notion de confiance qui a été initiée par M. Payoulou donc le président du parlement a souhaité décrétiser mais vous ne répondez pas à ma question je reviens à votre question qu'est-ce qu'on fait maintenant pour trouver je reviens à votre question pour vous dire que nous nous pensons qu'il faut qu'au niveau national que ceux qui ont le pouvoir actuellement sachent savent que des questions nationales doivent être traitées au niveau national c'est-à-dire des questions nationales qui doivent tout ce qui va à la survie d'une nation doit pouvoir être posé au niveau national il faut un débat national à ce niveau-là mais nous pensons aussi que la pression doit être mise du côté du Rwanda parce que le Rwanda a un problème très sur rien quand même il faut que l'espace politique rwandais soit aussi ouvert parce que tant que l'espace politique rwandais n'est pas ouvert tant que le Hutu n'auront pas la parole au niveau du Rwanda aussi ça continuera à poser des problèmes et à cela nous disons ceci qu'il faut aller plus loin c'est que toutes les prochaines négociations qui concerneront la paix dans la sous-région ou dans la région des Grands Lacs nous aurons souvereté que l'opposition politique y participe parce que pendant tout ce temps il n'y a que le pouvoir en place qui y vont vous voyez il y a Kabila il y a Kagame il y a Mousséveni il y a tout ça et il y a que ces gens-là qui y vont dans les négociations mais vous avez des opposants politiques par exemple le cas de Rwanda vous parlez de l'œuf de l'air mais l'œuf de l'air mais ce sont des gens ce sont des citoyens rwandais mais qui peuvent aussi avoir leur mode un moment à dire par rapport au Rwanda le fonctionnement du système de fonctionnement rwandais peut être aussi débattu à ce niveau il y faut à ce niveau donc si je vous comprends très bien pour vous la solution c'est que l'opposition politique soit impliquée dans les différentes négociations qui engagent au niveau régional et en même temps il faut ouvrir un débat national par rapport à la question de l'Est et puis en dernier ressort demander aussi faire des pressions pour que le Rwanda puisse ouvrir aussi son espace politique c'est ça qu'on comprend alors M. Kamandé je ne sais pas est-ce que vous avez une recette qui peut permettre à ce que le Congo puisse sortir une fois pour toute de cet engrainage ? Il n'y a pas de recette miracle après l'AFDL nous avons eu le RCD le CNDP aujourd'hui le M23 pour revenir à ce fameux comité puisque vous posez la question de manière très précise on aurait pu déjà obtenir un consensus national au niveau du Parlement mais le pouvoir a tellement déployé d'efforts pour que ce débat n'ait pas lieu que l'on puisse interroger sur ses arrières pensées aujourd'hui est-ce une manière de mutualiser l'échec de la conduite de la guerre en impliquant ou en associant l'opposition parce que c'est aussi une manière de voir les choses ou est-ce comme vous le dites si bien mieux vaut tard que jamais face au péril qui menace la nation je pense que toutes les énergies sont les bienvenues mais sans perdre de vue le fait qu'il y a des questions pendantes qu'il faut vidées en termes de contentieux parce que c'est beaucoup trop facile de dire nous associons l'opposition alors que dans le même temps quelles sont ces questions dites-le écoutez nous avons par exemple le scrutin de 2011 nous n'allons pas revenir là-dessus mais nous pouvons quand même nous interroger sur la manière dont le débat a été un peu facilement escamoté première chose la deuxième chose lorsque vous voyez par exemple ce qu'a fait la Cour suprême de justice en termes de validation des résultats avec des députés élus puis non élus puis enfin bref un cafarnum sans nom après avoir été maltraité comme elle a été cette même opposition aujourd'hui on lui trouve des vertus on lui trouve des qualités c'est un peu facile mais enfin passons là-dessus je pense qu'aujourd'hui ce qui est important c'est de pouvoir se donner les moyens de sortir par le haut de cette situation plutôt que de dire nous ne négocierons pas avec le M23 c'est vrai il n'y a pas négocié avec eux mais est-ce que nous en avons les moyens quand j'entends qu'il y a des recrutements pour entrer dans l'armée mais est-ce qu'on ne devrait pas plutôt faire une évaluation du processus d'intégration de l'armée plutôt que de commencer à se lancer dans des recrutements forcés parfois mais écoutez je pense qu'il faut rester sérieux sur ces questions-là on ne peut pas continuer à se ridiculiser à botter en touche et à aller chercher une aide hypothétique vers l'opposition lorsque l'on a devant soi la manifestation de l'échec et de l'impuissance du gouvernement et je crois qu'à ce stade-ci ce qui est important c'est d'une part prendre en considération prendre en considération les avis et considérations de l'opposition parce que nous avons très rarement été habitués au débat d'idées il se trouve que l'opposition a aussi un schéma de sortie de crise pourquoi le gouvernement n'en prendrait pas n'en tiendrait pas compte par exemple et je sais qu'également au niveau de l'opposition les violons sont loin de s'accorder mais enfin je pense qu'à ce niveau-là il faut que chacun puisse y donner du sien sans arrière-pensée et définir un cadre dans lequel le pouvoir ne viendrait pas avec l'arrière-pensée d'instrumentaliser l'opposition à son propre profit voilà je pense que c'est par ces mots que nous allons mettre un terme à cette première édition des questions-réponses je suppose que vous avez été nombreux en train de nous suivre sur Téléset la chaîne républicaine merci donc à Emmanuel Omadjela merci à Henri Camandenzouzi pour tout ce qui a trait à vos avis et considérations par rapport à cette émission vous pouvez toujours nous contacter ou contacter les autorités de Téléset et je précise que c'est un débat d'idées pour la République démocratique du Congo j'espère que nous avons été à la hauteur du niveau du débat que vous aurez pu attendre de nous mais c'est à vous en tout cas de nous le dire mais d'ici là portez-vous très très bien merci à Guy Kabe Yamouya qui nous a réalisé merci également au chef Kamaï qui nous a offert en tout cas son cadre je vous retrouve vendredi prochain 20h30 sur Téléset d'ici là portez-vous très très bien peace and love frère ainsi soit-il et comme j'aime le dire ce qui est dit est dit bonjour je suis Fabien Anvar Kuswanika je vous retrouve désormais sur Téléset la chaîne républicaine dans le cadre du magazine questions réponses questions réponses c'est pour vous rapporter de l'actualité sur vos compatriotes de la diaspora questions réponses c'est également une plateforme de débat sur les enjeux politiques économiques sociaux ou culturels de la République démocratique du Congo vous êtes opérateur politique économique social ou culturel vous êtes en mission en Occident contactez-nous questions réponses c'est donc tous les mardis à partir de 20h30 sur Téléset la chaîne républicaine